Mohamed, vous nous racontez une histoire assez incroyable, une course poursuite dans le ciel entre un rafale de l'armée de l'air et un trafiquant de drogue. Oui, c'est une histoire digne d'un film américain et pourtant il ne s'agit pas du dernier Mission Impossible, mais bien de la vraie vie. Samedi dernier, un rafale de l'armée de l'air a été missionné pour prendre en chasse un petit avion de tourisme qui survolait l'Ardèche. En arrivant à proximité, le capitaine du rafale a alors vu le pilote balancer ses colis de part et d'autre du fuselage. Des colis qui s'avèreront remplis de méthamphétamines, une drogue de synthèse procurant des effets semblables à la cocaïne. Je n'ai pas le temps de faire grand chose que je vois des paquets qui sortent de part et d'autre de l'appareil et ensuite un appareil qui prend la fuite. Donc moi, mon rôle à ce moment-là, c'est de décrire ce que je vois, de prendre des coordonnées, de les notifier au contrôleur qui va les retransmettre au centre et ensuite surtout de garder le contact visuel sur cet appareil pour ne pas le perdre. C'est une course-poursuite tout simplement. J'ai effectué des interrogations radio, je n'ai eu aucune réponse de sa part. On avait un pilote qui était très agité et qui manœuvrait son avion de manière complètement erratique. Le petit monoplace immatriculé en Pologne avait décollé à quelques heures plus tôt de Fribourg, en Allemagne, à destination de l'Espagne. Mais très vite, cet avion avait attiré l'attention des autorités françaises, comme l'a expliqué le porte-parole de l'armée de l'air. On a un premier passage qui était au niveau d'une zone interdite de survol qui était de la centrale de Fessenheim. L'avion est passé un peu plus bas que d'habitude. Il a été à ce moment-là interrogé par radio. Les explications qui ont été fournies au niveau de nos contrôleurs n'ont pas complètement convaincu. Se sentant poursuivi par un avion largement plus puissant que le sien, le trafiquant a tout simplement ouvert la porte de son petit avion pour se débarrasser de sa cargaison. Vous imaginez la surprise des habitants des villages de Mars ou de la chapelle sous Chanéac en découvrant ce surprenant balai dans les airs. J'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. C'était top gone en fait. Top gone à la chapelle. Il y a deux avions qui sont arrivés d'en haut et à toute allure en fait. Ils sont arrivés très très vite. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. C'est pour ça que ça nous a interpellés. Ils se suivaient. L'avion militaire qui était derrière avait bien du mal à freiner pour ne pas le dépasser. L'avion du tourisme, il avançait. Et d'un coup, le Mirage, il a monté comme ça. Enfin, le Rafale ou le Mirage, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et en fait, voilà, j'ai dit, oulala, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mis sous pression par le Rafale, le pilote d'origine polonaise est déjà connu des forces de l'ordre pour des faits de contrebande de produits stupéfiants. C'est résigné à s'opposer à l'aérodrome d'Obna à 15h30. Il a alors menacé les salariés présents avant de prendre la fuite. Dans la soirée de samedi, il a finalement été repéré et interpellé par le GIGN d'Orange et placé en garde à vue. Nous avons demandé au colonel Sébastien qui a coordonné l'opération de samedi si ce genre d'opération arrivait souvent. Cet avion de chasse, c'est un des nombreux appareils qui assure 24 heures sur 24 la permanence opérationnelle. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui sont prêts à décoller très très rapidement, justement pour pouvoir intercepter tout appareil qui nous poserait des problèmes ou tout appareil suspect qui évoluerait dans le ciel de France. Ce type de décollage n'est pas anodin puisque nous procédons environ à une vingtaine de missions de ce type. C'est-à-dire qu'une vingtaine de fois par mois, nous envoyons un avion de chasse ou un hélicoptère pour vérifier l'identité ou le comportement d'un appareil qui nous apparaît suspect. Une vingtaine d'opérations par mois pour des avions suspects qui survolent la France. Au total, une quinzaine de colis de drogue ont été récupérés, disséminés sur plusieurs communes, tandis que 45 000 euros ont été retrouvés dans l'appareil et dans le sac du suspect.